Miguel Ponce, le réalisateur espagnol, était accompagné d'Emilia Huttinen lors des rencontres cinématographiques du Cap Spartel à Tangier. L'actrice espagnole de la série Viv Cantado d'Antena Tres s'est illustrée dans le rôle d'une cuisinière actrice qui répète son rôle. Philosophie culinaire a à ce titre remporté le prix du meilleur scénario dans cette 8e édition. On sait que la vie a une fin. On préfère pas le penser, parce que le concept de l'infini nous intéresse pour nous sentir mieux. Ok. Bonjour Miguel, bonjour Emilia. Vous êtes venu au Cap Spartel Film Festival, car votre court-métrage a été sélectionné pour la compétition officielle des courts-métrages. Votre court-métrage s'appelle Philosophie culinaire. Pourquoi ce titre ? Le titre est «Una Mezcla de Filosofía y Cocina», en la que le temps de la cuisine est un temps robé, un temps de réflexion. Mientras tu es cociné, tu es pensé. Et elle, qui est cociné, commence à avoir beaucoup d'idees et pensé. Et de là vient la idée de la philosophie, du pensé. C'est comme quand on prend un thé et tu es réflexionant pendant que tu parles. Et ce qui n'est pas que je ne veux pas desveler un peu tout, mais explique-toi si tu veux un peu. Oui, c'est en fait une artiste, on peut le dire, qui profite le temps de cuisiner pour améliorer son art. Le thème du festival, c'est l'art culinaire. Il existait un texte philosophique écrit par moi et Miguel l'a adapté avec l'idée de l'unir, ce texte philosophique, avec une idée culinaire gastronomique pour le faire plus légère. Et puis, c'est la comédie qui est venue, qui a sorti, c'est la comédie qui est née de ça. Une petite comédie de cette idée de unir les deux idées de la philosophie et de la gastronomie. La réalité se produit en diversos giros. Se comienza par la idée du pensamiento filosófico, au même temps que va cocinando. Et, peu à peu, se va dando compte de que surge un élément purément cinématographique et comique, que est la figure du peau, comme un élément quasi magique. Et aussi de despiste pour le spectateur, jusqu'à ce que se consigne d'un tour, où se peut voir que, vraiment, la philosophie est interpretée par une actrice qui est préparant un papel mentre la cuisine. La idée est de mélanger la philosophie avec la cuisine et, au même temps, la magie du ciné avec la fiction d'un animal qui peut se bouger. Et, au même temps, un homenage aux acteurs qui ont besoin de passer le texte, apprendre le texte en ce moment-là, comme la cuisine, qui est un moment de tranquillité et de réflexion. Le acte de cuisiner, ce personnage qui s'appelle Camille, elle l'utilise pour son art, elle est actrice, elle est comédienne. Donc, elle pense en même temps qu'elle cuisine et elle interprète avec son expression théâtrale une œuvre qu'elle est en train de répéter. Donc, son imagination vole un petit peu quand elle cuisine. En fait, c'est un texte théâtral qu'elle est en train de répéter. Qu'il y avait un symbole, un personnage un petit peu magique, que c'est le poisson. Elle parle avec le poisson comme s'il était en train de faire son œuvre de théâtre avec le poisson, tout en répétant son travail avec le poisson. De hecho, quand un acteur prépare un texte, muchas veces necesita autre personne pour les contestations. Donc, c'est aussi une parodie à la manière que les acteurs ont de préparer ses personnages. En ce cas, en lieu d'utiliser un ami ou quelqu'un, utilise le poisson comme antagoniste. Là, c'est avec le poisson qu'elle... Voilà, c'est comme une petite parodie parce que les comédiens, quand ils répètent ses rôles, ils ont besoin de quelqu'un pour leur donner leurs paroles, les textes. Donc, elle le fait, Camille le fait avec le poisson. Donc, c'est une petite parodie aussi des acteurs tout en travaillant dans ces musées. Est-ce que ça vous a un petit peu inspiré, le confinement, le fait que justement on puisse pas se voir entre comédiens et peut-être ça peut parler avec un poisson parce que on peut parler avec personne, puis personne, voilà. Peut-être que le inconscient peut surgir, mais c'est vrai que durant le confinement nous avons beaucoup de temps pour écrire différentes idées de possibles películas, possibles cortometrages, possibles obras de théâtre, même séries de télévision, et nous essayons d'apprécier ce temps mort, comme l'actrice de la cuisine, qui fait l'apprécier ce temps pour penser, on l'apprécier pour penser en projets, en guillons, en ideas. C'est-à-dire que quelque chose peut avoir influencé, peut-être, ça n'a jamais été le sait. Je crois que, un peu inconsciemment, peut-être, ça a eu un petit peu d'effet. Parce que pendant le confinement, on avait beaucoup de temps pour écrire, pour penser en idées de fiction, des films, des œuvres de théâtre, et quelques séries de télévision aussi. On a beaucoup pensé, on a beaucoup écrit. Donc, c'est un petit peu comme le papier, le rôle Camille, le personnage de Camille, elle est à la maison, elle fait son art à la maison. Donc, mais c'est vrai que les artistes, ils sont toujours à la maison. Enfin, bon, on peut travailler aussi dans les cafés, autre part aussi, mais on est solitaire, en fait, pour créer. Donc, pour beaucoup de monde, le confinement, c'était comme une continuation naturelle. On pouvait travailler, si on voulait, bien sûr, parce que la situation était différente dehors de la maison avec le Covid. Mais bon, c'était un temps mort qu'on pouvait profiter pour travailler. Peut-être inconsciemment, ça a eu un effet. Toi, comédienne, scénariste, et toi, tu fais la musique du film aussi. Si, también, je suis compositor de musique classique, classique contemporaine, classique de concierto, musique de ciné. Et, claro, pues, tu dois qu'aprovechar. Si je fais la película, pues, también je fais la musique. Donc, la musique du cortométrage, también, la avons hecho, j'ai vu. D'accord. Oui, c'est ça, lui, il est compositor classique, en même temps qu'il est cinéaste, donc il combine les deux arts. Et moi, c'est la même chose, je suis comédienne et j'écris aussi, donc, en combinant les deux choses qu'on sait faire, on essaye de faire. Et, est-ce que vous avez d'autres projets dans le futur ? Tenez-vous autres projets pour le futur ? Oui, nous avons un projet pour la présentation, pour la série de télévision, en l'appliquant des nouvelles plateformes qu'il y a la télévision. Et nous avons créé des idées de fiction. Je ne peux pas encore antétenir la thématique, mais oui, c'est une thématique de suspense, de thriller, c'est pour notre prochain projet, sûrement. Je traduis ? Oui. On est en train de penser, d'écrire une série de télévision. Il n'a pas pu dire, je ne veux pas dire ce que c'est sur... Mais bon, c'est quelque chose de suspense. Suspense, comment on dit ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Quelque chose de suspense, donc, un petit peu plus dans le futur, on pourra l'expliquer mieux. Aussi, on écrit des scénarios, des films. Vous écrivez pour les autres aussi ? Oui, oui. D'accord. Et moi, j'ai deux œuvres de théâtre que je suis en train de corriger. D'accord. Donc, c'est plusieurs projets, en fait. Et vous allez peut-être jouer au théâtre ou pas ? Oui, oui, tout à l'époque du Covid. Juste, j'étais dans une heure de théâtre. On a dû faire un stop. On n'a pas pu terminer pour le Covid. D'accord. Un théâtre précieuse américaine, le Stop Kiss, au centre de Madrid, au Théâtre Lara. Mais bon, c'est le Covid, il est intervenu. La saluda son premier, comme on dit. La santé est première. La santé est première. La santé est première. On doit premièrement, d'abord, on doit se soigner et puis faire du théâtre. Donc, maintenant, quand on est vacciné, c'est beaucoup mieux. Je vous remercie. Merci. Bonne chance pour vos futurs projets. Et puis, pour la compétition des court-métrages du Capgeparten. Et de la grâce à l'organisation de ce festival, que a été... Nous avons fait grandes amis. Nous avons passé très bien, además. Et, même si le cinéma est important, les personnes que nous avons rencontrées sont encore plus importantes. Oui. Nous voulons remercier toute l'organisation du festival, tous les gens que nous avons connu. Et pour dire que c'est une idée merveilleuse, unir la gastronomie et le cinéma. C'est mes deux passions. Je les adore, les deux. Ça tombe bien. Également, c'est l'amour pour la gastronomie, l'amour pour le cinéma. Il n'y a rien de meilleur.